France Inter, la terre au carré. A 14h31, Camille passe au vert avec Camille, une action de militant écologiste devant le ministère de l'économie, c'était ce matin. Oui, imaginez le chiffre 7 avec 8 zéros derrière, 700 millions d'euros sculptés dans la glace et posés en plein devant Bercy. Ils y sont toujours d'ailleurs, ces 700 millions d'euros glacés, ça fond doucement et ça devrait même tenir jusqu'à ce soir. Action remarquée et combinée des ONG Les Amis de la Terre, Sum of Us et 350.org, pour dénoncer le soutien potentiel de l'État français. Un projet gazier de Total en Arctique qui pourrait se mettre à fonctionner dès l'année prochaine. Petite photo avec Clémence Dubois de 350.org. Dans un endroit où on voit d'énormes blocs de glace et dessus on va mettre une énorme usine. Et cette énorme usine va en effet extraire très profondément du gaz en sachant que ça menace cet environnement qui est fragile. Ça s'appelle le projet Arctic LNG2 pour lequel l'État pourrait donc se porter garant à hauteur de 700 millions d'euros. En fait cet argent public sert de garantie et permet de lever des fonds privés. On estime à peu près que pour un euro d'argent public, ça permet de lever 6 euros d'argent privé sur un projet. Donc le fait que ces institutions se portent garante de ces projets, ça les facilite. Et c'est en totale contradiction avec les discours. L'ambassadeur français des pôles étant au passage, en ce moment même, en train au Conseil de l'Arctique de présenter, je cite ce qu'a posté Olivier Poivre d'Arvore sur Facebook, une vision française quant au développement durable, la protection de l'environnement et le bien-être des populations arctiques. Et écoutez ce que disait Emmanuel Macron lui-même en septembre 2019 à la tribune de l'ONU. Il faut ensuite que les grands pays de ce monde arrêtent de financer de nouvelles installations polluantes. Nous continuons encore aujourd'hui à avoir du financement export et des projets dans tant de pays financés par des pays développés. C'est incohérent, c'est irresponsable. Soyons lucides avec nous-mêmes. Ah oui, quand même. C'est lui qui le dit. Alors cela dit, je temporise, la décision de la France sur ce projet-là n'est pas encore prise. Elle tergiverse la France depuis le mois de janvier et devrait donner sa décision d'ici la fin du mois, donc dans les 10 jours qui viennent. Mais ça ne change pas grand-chose pour Anna-Léna Rebeau, des Amis de la Terre. En 2017, elle a déjà accordé une garantie à un projet gazier au Mozambique. On ne sait toujours pas quelle est sa position sur un oléoduc en Ouganda. Donc en fait, les financements à l'export, ils financent régulièrement des projets d'énergie fossile à l'écrouvée. Précisément, 9,3 milliards d'euros de garantie depuis 2009 de l'État français. Et alors, qu'Anna-Léna Rebeau me parlait du parvis du ministère de l'Économie. Qui va là ? Je vous laisse juste parce que du coup, il y a le directeur du cabinet qui est là. Le chef de cabinet de Bruno Le Maire, descendu du bureau pour rencontrer les militants et récupérer la pétition électronique lancée il y a un mois pour demander à l'État de ne pas accorder cette garantie à Total. Elle a recueilli la pétition 200 000 signatures. Nicolas Dufault, le chef de cabinet, est resté 5 minutes. Alors, j'ai rien entendu, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a rien dit de très concluant. Il a dit, je recueille votre pétition et qu'il ne pouvait pas s'engager au nom du cabinet ni sur la date de la décision, ni sur la nature de la décision. Une petite rencontre donc juste pour l'image. C'est ce que déplore une autre des militantes présentes, Leïla Larbi de l'ONG Some of Us. C'était vraiment une performance pour montrer qu'il y avait justement peut-être un dialogue qui serait possible qui est quand même un comble et on s'est quand même permis de leur rappeler le nombre de lettres et de courriers, d'emails, pour le coup, qui sont restées lettres mortes. Voilà, donc il a fallu se pointer en bas de Bercy avec des sculptures de glace pour un tout petit retour. Alors, on a un nouvel engagement à revenir vers nous pour avoir une discussion. Laquelle ? Quand ? On attend. Mais en tout cas, on n'y croit pas du tout. Alors, je rappelle que l'Agence internationale de l'énergie a appelé cette semaine à ne plus investir dans de nouvelles installations pétrolières ou gazières pour atteindre, si on veut atteindre en tout cas les objectifs de l'accord de Paris, de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Anna-Léna Rebaud, des Amis de la Terre, a une dernière chose d'ailleurs à ajouter sur le projet Arctic LNG2 de Total. C'est du gaz qui est exploité en Arctic et qui ensuite va être exporté par la route maritime du Nord, elle-même libérée grâce à la fonte des glaces. Donc, on est quand même sur un niveau d'aberration et de cynisme assez important. Et on attend donc avec impatience de savoir si l'argent public va permettre de garantir qu'il se fasse ce projet ou pas. Merci beaucoup Camille Cronier. C'est Camille Passovert que vous pouvez bien sûr réécouter sur le site de la Terre au Carré.